Musique Musique Je refais cette diffusion Parce que vraiment Je n'ai pas aimé La diffusion Antécédente Donc C'est comme ça Pour Qu'il n'y aura pas De médiocrité On lutte contre La médiocrité Et merci Donc Je vais refaire Ce que j'ai dit Bienvenue à tous Une autre fois Je reviens Avec cette explication Pour les débutants Au domaine de la vidéo La leçon d'aujourd'hui C'est la première leçon On a des vidéos Déjà Acquis Déjà Soit enregistrées Dans le dossier Soit par caméra Soit Donc Puisqu'il est nécessaire Pour les enseignants De donner Maintenant Des leçons De loin Par Transmettre Des vidéos Des leçons Donc Il est nécessaire D'avoir des connaissances Au domaine C'est pourquoi Je défuse C'est pour Les enseignants Et pour Toutes personnes Qui aiment Mon thème Lui-même Ses propres vidéos Donc Tous les logiciels Presque Se ressemblent Pour moi Je vais travailler Avec Magix Pro Mais Je vais déconseiller Pour les débutants Il faut Avoir un logiciel Petit à petit On On monte Les étapes Donc Puisqu'il se ressemble Pour Magix Ou pour d'autres Logiciels Il y a Deux façons De mettre Ou d'introduire D'insérer La vidéo Au table De montage Ou Sur la scène De montage Au mixage La première Façon Soit Convient Ici Il y a Importation Je dois Zoomer un peu Pour que vous Puissiez voir Pardon Donc Donc Voilà Il y a Comme vous pouvez voir Il y a Importation On trouve Ordinateur On trouve Donc Il y a Mes médias Il y a Mes vidéos Par exemple Ma musique Les dossiers Mes images Donc Donc Pour moi Je vais chercher Ici Il y a Non Ce n'est pas Ici Que j'ai Des vidéos Donc Je veux aller À l'ordinateur J'ai Sur T Ici Donc Je vais Prendre Une vidéo N'importe Pardon Je peux prendre Cette vidéo Là Et Ça demande Ajuster Donc On ajuste Continuer Pardon Je vais Ah Je vais refaire Parce que Je n'ai pas Zoomer Je n'ai pas Passé Le zoom Pardon On vient Importation On a Différent Ici Il y a Ordinateur Il y a Mes médias Projet Mes vidéos De toute façon Moi J'ai choisi Je vais Choisir Une autre Vidéo Pour vous montrer Donc Je vais Choisir Cette vidéo Et Je vais Remettre Le zoom À sa place Pour que Vous puissiez Voir Où Je vais La mettre Voilà Je prends La vidéo D'ici Donc Je la mis Directement Ici Où Il y a Une flèche Là Si vous pouvez Voir Une flèche On appuie Sur la flèche Il s'ajoute Automatiquement Pour Rectifier La langue Ou soit Supprimer De Voilà On la prend Toujours D'ici D'ici Et Et Comme je vous ai Dit Par exemple Je vais Supprimer Celle-ci La remplacer Par Celle-ci Soit J'appuie S'il y a Une flèche Et Soit Je l'emmène Directement À la table De montage Et Voilà Il est là Ils sont les deux Par exemple Pour Supprimer Ou pour Rectifier La Longeur Voilà Attends Je vais Zoomer Pour Que vous Puissiez Voir Ici Et Voilà Ici Il y a Une ciseau Pour Le découpage Donc On vient Par exemple Là Je veux Supprimer Ce qui est Avant Ou après J'appuie Ici Et J'appuie Sur Découper Et Voilà Il est Découpé Si Je veux Supprimer Le Premier Donc On Appuie Par Le Le Droit Le Doigt Gauche Et La fenêtre S'ouvre Il y a Différent Choix Par exemple Copier Couper Et Supprimer Donc Je supprime Soit On vient Ici En haut Je vais Là Là En haut Si vous pouvez Voir Il y a Édité On appuie Sur Édité Et La même La même Fenêtre S'ouvre Et On peut Soit Découper Soit Supprimer Soit Copier Soit Coller La même Chose Si on veut Par exemple Copier On appuie Par Le Doigt Gauche Pardon Et Par La Droite On Appuie Toujours Il y a Copier Les Éléments On Peu Copier Par Exemple Je veux Les Mettre À La Fin Voilà Il y a Ici Pour Raccourcir Pour Que La Vision Soit Claire De Toute La Séquence Donc On Vient À La Fin On Emmène Ici On Vient Et On Appuie Toujours Sur Édité Par Le Doigt Gauche Et On Fait Il y a La Fenêtre Qui S'ouvre Et On Fait Corée Et Voilà Elle Corée Pour Les déplacer Tous À La fois Pour Qu'il Reste Pas Du Vite On Peu Le Sélectionner Comme Ça En Appuyant Toujours Par La Souris Par Le Doigt Gauche Et Voilà Tout Et Sélectionné Et On Le Fait Bouger Ici Et Voilà Et Pour Le Volume On Vient Ici Il y a Effet On Appuie Sur Effet Il y a Effet Objet Vidéo Effet Objet Audio Automatiquement On doit Si on Veut Changer De L'audio On Appuie Sur La Fenêtre Toujours Par La Main Droite Et Une Autre Petite Fenêtre S' Ouvre Il y a Volume Il y a Par exemple L'oxygène Pour nous C'est le volume Qui nous concerne Par exemple On veut Diminuer le volume Voilà On peut Le mettre A boîtier On peut Le supprimer Tout entier On Le mettre A zéro Donc Voilà Pour le volume Ça reste La question Du titre Ou De 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 titre Du début Le générique Ou Donc Il y a Ici Par exemple Je vais Zoomer Un peu Pour Voir Pour Que Vous Puissiez Voir Où Je Pose Comme Vous Pouvez Pouvez Voir Il y a Modèle Voilà On appuie Sur Modèle Et Ce choix S'ouvre Il y a Différent Choix Pardon Je n'ai Pas Passé Voilà Il y a Par exemple Là On a Vu importation Effet Modèle On appuie Sur Modèle Par exemple Sur Les effets Voilà Il y a Différents Effets Mais On a Besoin D'un générique Du début Il y a Différents Modèles Ici Vous Pouvez Choisir N'importe Quel Modèle Et Je dois Un peu Dis Pour Qu'on Peu voir Différents Modèles Sur le Deuxième Écran Qui se Présente Là Qui est Noir Donc Il y a Par exemple Ce modèle Là Voilà Il y a Un autre Modèle Il y a Différents Sortes De modèles Ça dépend Et Voilà Il y a Différents Sortes De Modèles Voilà Par exemple Il y a Comme je vous ai Dit Pour l'écran Là Le deuxième Écran Donc Voilà Il y a Différents Sortes De modèles Comme Aussi Voilà Il y a Une flèche Si on appuie Sur la flèche Automatiquement Ce modèle Va S'ajouter Direct Au début On peut Le prendre Aussi Comme ça En appuyant Attends Je dois Rendre Plus Petite Pour que Vous puissiez Voir Ou Poser Voilà Par exemple On peut Choisir Ce modèle Là On le Prend Direct On le Pose Là On veut Par exemple Ici Ou On peut Le déplacer Toujours En appuyant Par le doigt Gauche De la souris Sur La séquence On peut Le déplacer Soit Comme je vous ai dit Direct On met Ce Cet indicateur De lecture Ici On Appuie Sur le modèle Par Le gauche Et on Appuie Par la suite Sur la flèche Et le modèle Et le modèle Direct Ah pardon Ici Mais vous pouvez Le déplacer Là Où vous voulez Et pour Le modifier On appuie Toujours Par le doigt D'un oeil Sur le modèle Et comme ça La fenêtre Ici S'ouvre Pour Écrire Et je vais Zoomer Pour que vous Poussez voir La fenêtre Où s'ouvre Là Comme vous Poussez voir Voilà Je peux Ça c'est un Titre De modèle Mais on le Supprime Voilà On le supprime On peut Ajouter Comme Hello My friend Ou Le titre De la leçon Ce que vous Voulez Voilà Donc Voilà Le titre Maintenant Est écrit On va Voir Comment Rectifier La couleur Ici Pardon Je vais Refaire Cette étape J'ai dit Toujours En appuyant Sur Le titre Qu'on a Ajouté Par La droite De Il y aura Un titre De modèle Donc Moi On efface Donc On sélection Tout le titre On On efface Et on peut Ajouter Ce qu'on peut Puisqu'on Efface Totalement Mais Je veux Refaire Donc J'ajoute Par exemple Ce titre Voilà Je l'ai Ajouté Et Pour le modifier On appuie Par Le doigt Le doigt Gauche Donc La fenêtre S'ouvre Voilà Ça c'est un titre De modèle Qu'ils ont fait Donc On sélectionne Tout On supprime Et on ajoute Par exemple Le Le son Numéro 1000 1500 Comme ça Par exemple Ce que vous voulez Et Ici Comme vous pouvez voir Là C'est pour la couleur On appuie Et On a Différents Sortes De couleurs Attends Je vais Désumer Un peu Pour Vous Poussez Toujours Voir Voilà Pour La couleur Il y a La couleur Blanche On peut Appuyer Toujours Par Le doigt Gauche Sur Le carré Blanc Et Voilà Ça S'ouvre Ça Donc On appuie Sur Cette Comme un Petit Thermomètre Et Voilà On peut Choisir Avec La souris Ce que La couleur Qu'on Veut Et Aussi Par Exemple Pour Voilà Il y a Ici 45 Pour La grande Deux Il y a Différent Ici Différent Choix Par Exemple Si on Veut Pour Les polis Ce qu'il y a Les polis On peut Choisir Voilà Ce que Vous voulez Même Il y a Même Pour L'arabe Vous Choisissez Le modèle Et Tout Donc Voilà Pour Le titre Je vais Un peu Rentre La fenêtre Comme Il est Pour Voir Les changements De titre Lors Lors Qu'on Fait Ce manœuvre Là Cette manœuvre Pardon Donc Donc Voilà Comme Je vous Ai Dis On Va Pour Le Voilà Il est Noir Donc On peut Mettre Par Exemple Non Ça C'est Pour L'ombre Pardon Oui Oui C'est Pour Voilà Vous Pouvez Choisir N'importe Quel Ça Il Faut Donc Voilà On a Mis Le titre Et On peut Ajouter Même Un titre À la fin Ou Un sous-titre De la De la Même Manière La Prochaine Leçon Sera Comment Modifier Les couleurs Ou Comment Mettre Plusieurs Écrans Par Exemple On Mène Donc Je souhaite Que Cette Diffusion Sera Bonne Je vais Voir On Est Seulement Une Chaîne Autodidacte C'est Une Chaîne Qui A Une Expérience Pilote Au Monde Si Je dis Au Monde Au Monde Au Domaine De la Programmation Et de la Diffusion En Direct Et C'est Pardonné A Tout Le Monde Et Merci De Tout Soutien Merci Beaucoup Et A La Prochaine Séance On Attend Vos Questions S'il Y a Des Questions La chaîne Est A Votre Disposition Là Où Vous Soyez Merci De Votre Attention Et A La Prochaine Les – Sous-titrage FR 2021